Salut les épicuriens, installez-vous et apprenez. Une robe robuste, structurée, bien équilibrée. Il pleure. Un canin généreux, une rondeur en bouche exceptionnelle. Il est là. Encore, il descend doucement. Ça, c'est un Côte-de-Provence d'Omane-la-Rouillère 2013, et BOUM ! Oui, c'est pourquoi ? What ? On fait du vin en Wallonie ? Non, ben on voit. Le vin Wallon aujourd'hui, ça peut être une grande histoire. Le problème du vin Wallon aujourd'hui, c'est la multiplicité des cépages autorisés. Il y a une tellement grande diversité, qu'on ne peut pas encore trouver un style cohérent dans l'ensemble. Alors, le vin Wallon a une renommée aujourd'hui nationale, c'est sûr. La meilleure preuve, c'est que l'on en trouve en grande surface. Et la grande surface, elle n'est pas là pour créer des modes, elle est là pour chevaucher les modes. Et le jour où les grandes surfaces se mettent à vendre du vin Wallon, ça veut dire que le public va suivre. Nos voisins les plus proches, le Mittelrhein, la Champagne et la Bourgogne, ont toutes des réputations confirmées, importantes. Mais il faut donner la chance au vin Wallon d'être autre chose. Va-t-on planter du chardonnay, du pinot noir, du pinot gris, etc. Ou va-t-on planter ces cépages un peu particuliers, qu'on appelle des interspécifiques ? Ces cépages ont quand même beaucoup, beaucoup d'avantages. Certes, ils ont un goût différent. Mais être semblable à tout le monde, c'est jamais être que le dernier wagon d'un train qui a pris son départ il y a vachement longtemps. La bière belge, c'est un concept. Je ne voudrais pas que le vin belge devienne un concept. Je voudrais que le vin belge puisse exister et surtout le vin Wallon, dans le cadre qui nous intéresse, puisse exister à part entière et soit reconnu pour ses qualités intrinsèques. Et pas simplement parce qu'il est belge, mais parce qu'il a quelque chose de différent qui plaît à certains consommateurs. Du vin Wallon, on en trouve en grande surface. Ça se vend bien. Ça se vend tellement bien qu'on a un problème structurel de manque de quantité. Les vins se vendent bien globalement, les vins en Wallon se vendent bien. Alors d'un côté, la grande distribution vend. Les pétillants se vendent très très bien en grande distribution, à des prix normaux. C'est-à-dire, on est beaucoup plus cher que du Cava, beaucoup plus cher que du Prosecco, un peu moins cher que du champagne quand même. Mais on est entre les deux et ça se vend. C'est ce que je veux dire. Je pense que la particularité principale de notre vin, c'est d'être un vin du Nord. Donc il y a un journaliste au début de notre parcours qui a dit le château de Bioul met le Nord en bouteille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille avec des cépages Allemands, Autrichiens, Suisses qui sont de nos latitudes. Ça veut dire qu'on a de l'acidité dont le monde du vin manque cruellement. Et en Belgique on en a de la naturelle et donc on travaille avec, c'est devenu notre force. Ici on est vraiment dans la méthode traditionnelle. Bon je vous dis on a pratiquement le même terroir qu'en Champagne. Nous avons la technique puisque un de nos associés est champenois et maîtrise très bien la vinification, la culture de la vigne. Hormis les 8 jours d'équerre qu'on a au niveau du climat, on est pratiquement dans les mêmes conditions qu'en Champagne. Notre savoir-faire c'est une famille qui travaille ensemble, les parents, les enfants. C'est une diversification à la ferme céréalière traditionnelle que nous avions depuis de nombreuses générations dans la famille. Nous avons du mousseux en blanc et en rosé et du vin tranquille en blanc, en rosé et en rouge, ce qui fait que chacun peut y trouver son bonheur. Nous sommes 9 opérateurs à gérer le vignoble. Nous travaillons en bio, nous produisons essentiellement du crément du vin petit an en méthode traditionnelle. Du crément rosé et du crément blanc qui ont l'appellation protégé crément de Wallonie. Et nous produisons également du ratafia. Sous-titrage FR F加入 Sous-titrage FR ?